Au lit clair de Plérin, François Hollande a dédicacé son livre jusqu'à 2h du matin Chloé. L'hypermarché était noir de monde. Ce samedi 12 mai, François Hollande s'est rendu à l'espace culturel du lit clair de Plérin, Côte d'Armor, pour réaliser une séance de dédicace à l'occasion de la sortie de son livre Les Leçons du Pouvoir, édition Stock, paru le vendredi 11 mai dernier. Comme le relate Ouest-France, l'ancien Président de la République a signé son dernier livre à 2h du matin. Certains fans arrivés avant 15h ont dû patienter jusqu'à 11h dans la file d'attente avant de pouvoir rencontrer le compagnon de Julie Gaillet. L'ex-locataire de l'Élysée était arrivé à Saint-Brieuc, Côte d'Armor, aux alentours de 17h, précise le journal. Je n'ai jamais vu ça, c'est trop à témoigner un vendeur interrogé par Ouest-France. Au moins 500 personnes ont cherché à rentrer, souligne Le Quotidien. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de cette séance de dédicace avait amusé bien des internautes. Quant à François Hollande, il avait tenu à répondre à ses moqueries, à l'occasion d'une interview accordée à TBO TV. S'y rencontrer un large public est déshonorant, j'accepte cette façon de voir parce que je considère qu'invité dans cette grande librairie qui se situe dans un centre lit clair, je vais au contact des Français, avait-il notamment confié. Et d'ajouter, ce que j'ai voulu avec ce livre, c'est pouvoir justifier de ce que j'avais fait, livrer un témoignage sur ce qu'est la présidence de la République, donner ma vision du monde et venir là où les Français sont me paraît être la bonne démarche surtout en tant qu'ancien Président.